Nous, les participants de la campagne mondiale Save Oleg Sensov, nous nous adressons aux dirigeants des pays du monde entier. Nous demandons de prendre des mesures urgentes pour sauver la vie du réalisateur ukrainien Oleg Sensov, qui a été reconnu prisonnier d'opinion par Amnesty International, ainsi que de faire tout leur possible pour libérer tous les citoyens de l'Ukraine, qui ont été privés de liberté pour des motifs politiques en Russie et en Crimée occupés. Le 14 mai, Oleg Sensov a entamé une grève de la faim illimitée. Sa seule condition pour arrêter cette grève est la libération de tous les détenus politiques ukrainiens. Il s'agit actuellement de près de 70 personnes. Parmi eux, il y a des artistes, des journalistes, des défenseurs des droits humains, des étudiants, des tatars de Crimée. Avec cet acte désespéré, Oleg Sensov essaie d'attirer l'attention de la communauté internationale ou persécution politique en Russie et en Crimée occupée. Il a mis en danger sa propre vie et il est prêt à aller jusqu'à la fin. Nous n'avons pas le droit de le laisser mourir. Nous appelons les leaders des pays du monde entier à soutenir nos demandes adressées à la Fédération de Russie, de libérer Oleg Sensov et tous ceux qui ont été emprisonnés pour des raisons politiques en Russie et en Crimée occupée. Au pays du groupe des sectes de traiter la question de la libération d'Oleg Sensov et de tous les prisonniers politiques en Russie et en Crimée occupée lors du sommet du G7 au Canada. D'initier un processus de négociation spéciale entre la Russie et l'Ukraine concernant leur libération et intervenir en tant que médiateur dans ces négociations. Aux dirigeants des pays du monde entier, de soulever le problème de la situation des droits humains et des prisonniers politiques en Russie et en Crimée occupée pendant tout événement impliquant la participation des représentants officiels de la Fédération de Russie, notamment pendant les événements liés à la Coupe du monde de football 2018. Aux autorités ukrainiennes, de créer un poste d'un délégué spécial pour les droits des citoyens d'Ukraine privés de liberté pour des motifs politiques en Russie et en Crimée occupée. Nous adressons également à la société civile dans tous les pays du monde. Nous avons besoin de votre soutien et de votre solidarité. A la veille d'un des événements sportifs les plus attendus en Fédération de Russie, nous devons entendre dans le monde entier le slogan « À la Coupe du monde de football en Russie, je soutiens les prisonniers politiques ». Merci. Carton rouge à Vladimir Poutine